Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter la Woof Box j'ai reçu la Woof Box récemment donc c'est la première fois que je teste cette box, donc c'est une box pour les animaux, donc pour les chiens et si vous suivez mes vidéos régulièrement vous savez que j'ai déjà testé la Doggy Box que j'adore voilà tout simplement, ça fait plaisir à manger, il est vraiment très content quand il reçoit cette box, du coup j'ai pu tester la Woof Box et donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer l'intérieur, ça se présente comme ceci, donc voilà le carton est bleu, il y a marqué Woof Box, donc vous savez comment il est dans votre boîte aux lettres que c'est pour votre toutou. Donc voilà c'est la Woof Box pour la Saint-Manager, et donc je vais vous présenter cette box, donc tout d'abord vous avez le Woof Mag, donc voilà c'est un petit magazine où ils expliquent pas mal de choses et franchement il est vraiment très bien, il y a dedans des conseils vraiment très très bien donc je vais le lire et puis voilà on apprend toujours des choses à propos de nos animaux, par exemple là il y a des petits chiens par exemple, et vous avez, ils font des positions différentes et ça vous dit comment réagit votre chien, voilà s'il est stressé, s'il est anxieux s'il est joyeux, tout ça et franchement c'est toujours bon à savoir et donc derrière ici nous avons le menu, donc on va commencer tout de suite puis le numéro 1 se détendre pour passer une bonne Saint-Manager, donc nous avons dans la box un spray donc comme ceci donc en fait c'est un spray qui sert à contrôler les manifestations du stress liées au transport donc voilà si votre chien est stressé quand vous prenez la voiture ou autre donc j'ai vu aussi dans le petit bouquin qu'il disait qu'on pouvait le mettre un peu partout par exemple s'il se sent pas à l'aise si vous avez déménagé ou s'il se sent pas à l'aise dans un endroit en fait vous mettez voilà du spray à l'endroit où vous voulez qu'il soit à l'aise et apparemment ça aide donc bah j'ai hâte de tester moi voilà il est pas stressé en voiture il a pris l'habitude donc y'a pas de soucis mais franchement ça peut être sympa voilà s'il est stressé lors d'un déménagement ou quoi que ce soit bah ça peut être vraiment sympa donc j'ai hâte de tester si vous avez déjà testé les produits comme ça pour les chiens n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si ça aide vraiment à l'adapter au changement voilà je serais ravie d'avoir votre avis donc numéro 2 aiguiller sa soirée donc nous avons un jouet pour chien donc moi j'ai eu celui-ci donc c'est un rond comme ceci voilà et bah voilà c'est juste un truc qui est vachement dur donc ça il pourra pas le casser donc ça c'est très très bien et voilà vous pouvez le lancer et tout ça et bah voilà c'est un jouet donc je vais pas encore donner mais bah ça a l'air vraiment sympa et ce qui est bien voilà c'est qu'il est solide et tout et bah franchement je suis contente et il aime beaucoup tout ce qui est jouet tout ce qui est corde et tout ça donc je pense que ça ça pourrait lui plaire ensuite en numéro 3 nous avons tout doux pour déclarer sa flamme donc c'est encore un jouet et là c'est quelque chose d'une peluche ou un truc assez doux et bah je suis contente parce que en fait quand je vois vous avez plusieurs propositions donc il y avait plusieurs jouets et il y a un jouet qui l'avait déjà le cochon celui-ci il l'avait déjà donc je suis contente parce que le cochon il l'avait déjà donc heureusement qu'il l'a pas encore eu il l'avait déjà et d'ailleurs il adore franchement il préfère ça que les trucs qui font un bruit un peu plus aigu style les poules il préfère le bruit du cochon donc voilà il l'adore et du coup il a eu un coeur donc comme ceci donc ici vous avez un petit truc effet miroir et voilà c'est un coeur comme ça tout doux une petite peluche avec une corde donc il est vraiment très joli après le rose mon cher c'est un mâle donc je voudrais peut-être préférer une autre couleur peut-être un bleu voilà pour un mâle mais bon voilà ça reste un chien il fera pas la différence mais en tout cas il est vraiment très joli et voilà il est super doux donc on verra bien s'il aime bien se jouer ou pas mais en tout cas il est très joli et puis il est super doux ça lui fait un petit doudou ensuite le numéro 4 petit coeur à toute heure donc ça se présente comme ceci c'est dans une boîte et en fait ce sont des compléments nutritionnels pour chiens adultes donc dedans ça se présente comme ceci c'est des croquettes en fait donc voilà en fait c'est des petites croquettes en forme de coeur donc elles sont vraiment trop mignonnes et voilà vous pouvez donner ça en plus voilà quand il a été sage ou il a pas fait de bêtises ou des trucs comme ça vous pouvez lui donner en plus ou même comme ça et dans le petit bouquin en fait il vous montre un petit jeu à lui faire en fait vous cachez des croquettes et après c'est à lui de les retrouver et je trouvais ça c'est sympa voilà ça donne des idées pour jouer avec son chien donc je l'ai pas encore donné mais voilà moi j'ai pas de doute avec ça il est très gourmand mon chien il refuse rien du tout donc du coup j'ai hâte de lui faire des petits jeux comme ça avec lui donc le numéro 5 garder une haleine fraîche donc le numéro 5 ce sont des petites bâtonnets à manger donc ça se présente voilà comme ceci et c'est des voilà des petits zoos en moelle je sais pas comment ils appellent ça voilà ils disent que c'est des petits zoos à mâcher et en fait dedans apparemment il y a comme de la menthe ou quoi voilà pour garder l'haleine fraîche de votre chien donc ça c'est bien parce que voilà les chiens en général ils ont pas une haleine au top donc je lui en ai déjà donné un il y en avait 4 dedans et bah en fait il a tout mangé il adore ça donc bah je suis vraiment ravie comme je vous ai dit moi je savais pas difficile donc là dessus il y a aucun souci et puis par contre je sais pas j'ai pas remarqué trop qu'il avait une haleine fraîche mais voilà c'est toujours une gourmandise à lui donner quand il a été sage et donc le numéro 6 pour terminer deux sucettes à savourer à partager avec sa dulcinée donc en fait ce sont des sucettes donc comme ceci donc voilà avec un bon là il y a le petit plastique là mais il faut l'enlever et donc en fait voilà ce sont des sucettes à manger donc à partager avec sa chérie il n'a pas de chérie mon chien donc bah il les mange là tout seul donc il y en a deux et bah je lui en ai déjà donné un pour qu'il goûte et bah il aime bien par contre il a pas mangé le bâtonnet le truc il est assez dur donc je ne sais pas s'il aime pas ou pas mais en tout cas il a mangé tout ça et bah voilà encore une petite gourmandise ça ne déplaît pas du tout à mon chien donc voilà pour la Woofbox donc franchement je suis très contente voilà c'est comme la Doggybox franchement moi j'aime beaucoup ces box je trouve que ça permet de faire plaisir à son chien tous les mois il reçoit des petits trucs comme nous quand on reçoit nos box beauté et bah je trouve ça vraiment sympa ils font aussi les mêmes pour les chats donc si vous avez des chats et pas des chiens bah vous pouvez aussi commander les box pour vos chats je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à les retrouver voilà sur leur lien si vous voulez voir les différentes box qu'il peut y avoir tous les mois donc n'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire si vous avez déjà testé là où vous boxe si vous l'aimez ou non donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous avez des chats n'hésitez pas à me dire si les box pour les chats sont bien parce que j'ai des copines qui ont des chats et bah ça pourrait être sympa de leur en parler donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye